Au palais de justice de Cowansville, c'était le jour 3 du procès aux civils intentés par Dominique Allain. Elle et son mari, Léo Joy, ont tenté aujourd'hui de démontrer la responsabilité de la municipalité de Potten dans l'attaque de chiens survenus en 2019. Mais Jasmine, il a été question d'incidents survenus avant l'attaque qui impliquait aussi les chiens d'Allen Barnes. Voilà, parce que la poursuite de 675 000 $ intentée par Dominique Allain et son conjoint vise évidemment le propriétaire des chiens qui ont attaqué Dominique Allain, mais également la municipalité de Potten parce que, selon la poursuite, la municipalité a fait preuve de négligence et n'a pas fait le travail qu'elle devait faire pour protéger la sécurité des citoyens à ce qui a trait aux plaintes relativement à des comportements dangereux de chiens. Il y a une témoin qui est venue raconter au tribunal, Mme Joannette. Elle était en vélo. C'était en 2016, à l'automne. Elle s'est fait mordre à un mollet par un chien. Elle a porté plainte, en fait, à la municipalité. Et à la municipalité, on lui aurait répondu « Écoutez, Mme, nous, on ne peut rien faire. Vous devez aviser la SPA ». Lorsqu'elle a contacté la SPA, on lui a dit « Écoutez, nous, on ne peut rien faire parce que la municipalité ne nous n'a pas donné de mandat. » Donc, on n'a pas de contrat avec la municipalité de Potten. Donc, elle trouvait ça un peu bizarre. Il y a un autre témoin, Mme Vien, elle, qui demeure tout près d'où demeurait Alan Barnes. Elle qui a raconté un épisode relativement aux trois chiens qui ont attaqué Mme Alain en 2019. Elle, ça remontait à quelques années auparavant. Et vous allez pouvoir voir un extrait de son témoignage où elle disait qu'elle est sortie de chez elle. À un moment donné, il y avait trois chiens qui l'attendaient au pas de sa galerie. Des chiens qui aboyaient, qui étaient agressifs. Elle a dit avoir eu très peur. Et son mari, ensuite, M. Corman, qui est venu témoigner à l'effet que lui, à cette époque-là, il travaillait pour la municipalité de Potten. Il a avisé ses collègues, le responsable des plaintes de cet incident-là. Et selon leurs témoignages, par contre, il n'a pas eu de suite, finalement, à leur grande déception. En contre-interrogatoire, par contre, Mme Vienne, qui a dû admettre que jamais elle n'a fait de plaintes à la Sûreté du Québec ni à la municipalité. Par contre, son mari, lui, dit l'avoir fait. Donc, voilà pour cette troisième journée. Demain, 15h, ce sera le début de la défense qui va faire entendre ses témoignages. Et vous y serez. Merci, Jasmin.